Avoir un chien en appartement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Vincent Marchal, l'expert canin. Et aujourd'hui, on va voir comment faire avec un chien en appartement. Avant d'aller plus loin, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton d'abonner pour élugdoger ton chien et mieux l'éduquer avec la méthode élugdoger. On va voir quelques erreurs. La première des erreurs, c'est de penser que votre chien n'a pas besoin de courir puisqu'il vit en appartement. Oui, mais moi, Vincent, tu sais, en appartement, mon chien est plutôt calme et il n'a pas besoin de courir tant que ça. Alors premièrement, en fonction de l'âge de ton jeune chien ou la race de ton chien, certaines races vont avoir besoin de plus courir alors que d'autres races, beaucoup moins. Mais il est important de comprendre que tous les chiens ont besoin de se dépenser, ont besoin d'avoir des belles et des longues promenades. L'erreur qu'on peut avoir tendance à penser, c'est que la simple promenade pipi, la promenade d'hygiène, on sort de chez nous, le chien fait ses besoins et on rend ce race suffisant. Bien, c'est un petit peu comme toi si ton week-end ne durait que 20 minutes. Je pense que tu ferais à la gueule. Il est important que les promenades soient belles et de qualité. Deuxièmement, tous les chiens peuvent vivre en appartement, que ce soit des terres neuves, que ce soit des dogues allemand surprend des races géantes ou également des chiens speed. Pour ma part, j'ai vécu dans un tout petit appartement studio avec un berger australien et un berger allemand. Je leur ai appris bien sûr deux choses essentielles pour qu'ils puissent apprendre à bien vivre en appartement. La première chose que je leur ai appris, c'est à être heureux et épanoui. Et pour tout cela, je leur ai consacré du temps et des dépenses lors des promenades. En effet, à chaque fois que je sortais mes chiens, c'était des promenades sans laisse. Je faisais exprès de prendre ma voiture et d'aller dans le parc à côté de chez moi pour qu'ils puissent courir, se dépenser et je les faisais également beaucoup jouer. Deuxième conseil, c'était de leur apprendre rapidement la solitude. Je ne les avais pas sans arrêt avec moi, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est également ce que je conseille à tous mes clients et ce que je te conseille de faire avec ton chien. Offre-lui des belles balades, fais-le courir suffisamment, stimule-le, joue avec lui et de l'autre côté, apprends-lui la solitude. Mon troisième des conseils, c'est de veiller à son bien-être et à son divertissement quand tu n'es pas là. Car quand tu rentres du travail, il est rarement possible que quand tu arrives chez toi, tu... Et donc, tu vas t'occuper, tu vas te divertir, que ce soit devant la télévision, un livre, l'ordinateur, Facebook, ton smartphone, jouer aux jeux vidéo, cuisiner, jouer avec des amis, peu importe l'activité, tu vas te divertir. Eh bien, c'est la même chose pour ton chien, car quand tu es là, il y a plein de choses à faire, mais quand tu pars, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, quand tu n'es pas là, il est important d'avoir ce qu'on appelle la boîte magique. Et la boîte magique, c'est simplement une boîte avec plein de choses hyper intéressantes pour divertir ton chien. Ça peut être une boîte en plastique avec plein de croquettes dedans. Ça peut être un os à mastiquer ou les oreilles en peau de cochon ou un jouet exprès des balles à mâcher où tu vas mettre des friandises dedans. L'objectif va être de le divertir un maximum en temps en absence. Chaque chien a son différent. Certains chiens vont être plus joués, d'autres vont être plus friandises, d'autres moins l'un et l'autre. Il faudra donc s'adapter sur ton chien. Quatrième conseil, c'est l'erreur majeure quand on a un chien qui vit en appartement et qui ne peut pas vivre tout seul. En effet, un chien qu'on ne peut pas laisser seul, qui ne supporte pas la solitude, vient des mauvaises habitudes que le maître va avoir. Premièrement, on est sans arrêt 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec son chien. Forcément, ça va être très difficile pour ton chien de supporter la solitude si tu es sans arrêt avec lui. Deuxièmement, ton chien va toujours te suivre dans toutes les pièces. Que tu sois dans le salon pour aller à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, de la chambre au salon, ton chien va te suivre partout. Donc tout cela, tu vas encore plus renforcer l'attachement, ce qu'on appelle de l'hyper-attachement et ça ne va pas pouvoir être possible pour lui de lui apprendre la solitude. Je t'invite à cliquer ici pour apprendre la solitude à ton chien et regarder mes autres vidéos sur cette thématique. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me poser des questions dans l'espace des commentaires. Mon équipe et moi-même, on se fera un plaisir de t'y répondre. Deuxièmement, je t'invite à liker cette vidéo. Encore une fois, soutiens Elugdog. Mon objectif, c'est d'aider des milliers de propriétaires de chiens à travers cette planète et surtout de sauver des milliers de chiens sur cette planète qui ont besoin de notre aide. Dernièrement, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. On n'oublie pas, Elugdog, les bouquets, c'est l'élevé ! Sous-titrage Société Radio-Canada